Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Aujourd'hui, Fabrice Poiblot étant notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de l'entreprise Big Ben Interactive, basée à Léquin, spécialisée dans le marché des périphériques jeux vidéo. Alors c'est peut-être un raccourci, vous allez nous présenter le concept de la société Big Ben. Alors la société Big Ben Interactive, l'activité est un petit peu particulière, mais sur l'historique, d'abord c'est une société qui fait ses 30 ans cette année, puisque la société a été créée en février de 1981 à Lille. Et pour la petite anecdote, Alain Falk, qui est aujourd'hui toujours le PDG, a lancé cette activité en vendant des montres sur le marché de Oisem, juste à la fin de ses études. D'accord, des montres dont, d'où Big Ben le nom alors ? D'où le nom de Big Ben, il a créé sa société en disant voilà, je vais prendre une référence, la tour, l'horloge londonienne était là pour ça, et du coup la société s'est appelée Big Ben. Mais aujourd'hui vous ne vendez plus que des montres ? On ne vend plus de montres, c'est une activité qu'on a stoppée il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui la diversification fait qu'on s'est lancé dans les jeux vidéo il y a à peu près une vingtaine d'années, et notamment dans la fabrication d'accessoires pour consoles de jeux vidéo. Le principe était simple, Alain Falk s'est dit, puisque je sais faire des montres, ce qui est très très compliqué, on sait faire aussi des manettes par exemple pour PlayStation. Et le marché est parti comme ça pour Big Ben. D'accord, donc c'est essentiellement des périphériques, des manettes, ou des écouteurs, des casques, qu'est-ce que vous vendez vraiment ? Alors quand les gens achètent une console de jeux vidéo, aujourd'hui c'est un peu comme une voiture ou comme un téléphone, on a besoin de tas de petites choses autour pour agrémenter le jeu et jouer plus facilement. Alors on sort des nouvelles manettes, on sort des volants, des casques, des housses de protection, des câbles HDMI par exemple pour ceux qui veulent une très belle image à la télé. Et toute cette partie de fabrication fait ce qu'on appelle l'accessoire pour la console. On ne fait pas de console, on ne veut pas aller sur ce marché-là, c'est trop compliqué, il y a déjà des acteurs. En revanche tout ce qui va autour c'est notre fer de lance, on fait des accessoires et on fait aussi, puisqu'on est aujourd'hui éditeur de jeux vidéo, on crée des jeux vidéo. D'accord, on en reparlera juste après. Pour revenir un peu, la société fait ses 30 ans aujourd'hui, aujourd'hui vous en êtes où ? J'imagine qu'Alain Falck a démarré tout seul, aujourd'hui combien de salariés, combien de chiffres d'affaires à peu près ? Alors il y a une nouveauté depuis le 1er septembre, parce qu'on a racheté une société cet été qui est spécialisée dans les accessoires toujours, mais pour téléphonie mobile, ce qui nous permet une convergence entre les deux activités. Le groupe aujourd'hui pèse aux alentours de 250, 260 millions d'euros. On est 170 personnes pour la partie Big Ben Interactive et à peu près 120 personnes pour la partie Mod Labs, qui est cette société qu'on vient de racheter. Donc voilà, on fait à peu près 250 à 300 personnes aujourd'hui pour un chiffre d'affaires de 260 millions. Et on est présent dans le monde entier. On a trois filiales. On a une filiale au Benelux, on a une filiale en Allemagne et on a une très grosse filiale de recherche et développement qui est basée à Hong Kong. Alors mais finalement, vous êtes quand même basé à Léquin et c'est une société créée dans le Nord. Vous n'avez pas besoin d'être une multinationale pour être justement dans ce marché des jeux vidéo qui est détenu par des monstres comme Sony, Nintendo ou Microsoft ? Non, parce qu'on ne fait pas d'abord la même chose qu'eux. C'est-à-dire qu'eux font des jeux vidéo de très, très grande envergure avec des coûts de développement qui sont énormes. Nous, on est d'abord sur les accessoires qui est un marché un petit peu à part. On n'est pas beaucoup dans le monde à faire ça. Et puis quand on crée des jeux vidéo, on n'est pas non plus sur les mêmes jeux avec les mêmes développements, avec les mêmes coûts. Donc on n'a pas besoin d'avoir l'envergure qu'ont les Electronic Arts, les Sony, les Activision. Et puis surtout, on veut rester dans le Nord de la France parce qu'on est au cœur de l'Europe. Donc aujourd'hui, on a un pôle logistique qui a été développé à côté de Douai, à Le Winplank, avec un nouvel entrepôt qu'on a inauguré il y a un mois. Et on est vraiment au cœur de l'Europe. Et pour nous, c'est très, très important la commercialisation. C'est un avantage, oui. On ne la fait pas que sur Paris ou sur Marseille. On la fait aussi sur Oslo, sur Londres, sur Prague parce qu'on vend aussi en Pologne, en Italie et en Espagne. Donc on a besoin d'être ici. Alors une question qu'on doit vous poser régulièrement, c'est comment on fait pour reproduire les manettes ? Et j'imagine qu'une manette de PlayStation, ça doit être déposé. Ça doit être un modèle déposé au niveau du design, etc. Vous les reproduisez, alors pas tout à fait à l'identique, mais en tout cas, vous vous en inspirez. Comment ça se passe au niveau des droits légaux ? Alors c'est toujours la question qu'on nous pose. Effectivement, tous les constructeurs que sont Microsoft, Sony, Nintendo déposent des brevets, des designs. La loi mondiale permet à d'autres de faire des manettes qui y ressemblent avec certains changements. Donc les combats avec l'INPI sont assez fréquents. On a forcément de temps en temps quelques accroches avec certains de nos concurrents. Mais en général, on s'en sort plutôt bien parce qu'on connaît ça par cœur. On a un service juridique forcément qui est blindé à ce niveau-là. Le design, on le change. On change certaines fonctionnalités qui n'ont pas été prises en compte par les autres. On dépose nous-mêmes des brevets. Il y a des choses qu'on a fait que les autres n'ont pas faites. On a été les premiers, par exemple, à sortir les manettes sans fil. Alors même si elles ressemblent à des manettes officielles, les nôtres sont sans fil. Elles marchent par radiofréquence, par exemple. Ça, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas nous enlever. C'est quoi votre credo ? C'est de reproduire de la qualité, d'abaisser le prix, d'avoir un bon rapport qualité-prix au final ? Alors ça, c'est une chose d'abord parce que les manettes de nos concurrents ou des fabricants sont relativement chers, certes de très bonne qualité. Mais aujourd'hui, nous, on est montés très, très en gamme au niveau de la qualité parce qu'on s'est rendu compte que c'était important. On essaye forcément de baisser les coûts. Mais ce n'est pas notre credo aujourd'hui. Notre credo, c'est l'innovation. On veut faire des accessoires qui sont totalement innovants. On a été les premiers à sortir une canne à pêche pour PlayStation, par exemple. Au lieu de jouer avec une manette, vous jouez avec une vraie canne à pêche. On sort des fusils de chasse aujourd'hui pour la Wii, pour les amateurs de jeux de chasse. On a sorti un vélo d'appartement qu'on peut brancher sur une Wii pour faire du vélo. On peut tout faire maintenant avec le jeu vidéo. On peut quasiment tout faire. Le jeu vidéo, justement, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise ou quand même il y a un peu de difficulté ? Il y a un peu de difficulté. Il ne faut pas se le cacher. Forcément, les jeux vidéo coûtent relativement cher. Les consoles aussi. On sait que le porte-monnaie n'est pas extensible pour les Français ou pour les Européens. Mais la crise, on l'a reçue beaucoup plus tard. Mais surtout, le marché est un petit peu en baisse aujourd'hui. Il doit faire moins 15, moins 16 %, parce qu'on est dans un cycle. Le marché de jeux vidéo marche par cycle avec la sortie des consoles. Or, il n'y a pas eu de nouvelle console depuis 3, 4 ans. Donc, on est dans la fin de cycle des nouvelles consoles. On attend les prochaines qui vont sortir l'année prochaine. Les cycles vont redémarrer. D'accord. Très bien. Merci Fabrice Poblot d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de la communication de l'entreprise Vigben Interactive, basée à l'équine, qui fête cette année 7, 30 ans. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue avec la météo et l'info trafic.